Le son est meilleur aussi quand on est sur la tablette. Ouais. Là, ça t'aime-tu? Oui. On ne sera pas capable d'avoir le bon angle avec la tablette comme ça. Ouais. Ça t'aime bien. Ça t'aime bien. Ok, est-ce qu'on commence maintenant? Tu ne l'avais pas fermé? Non, on le ferme maintenant. Le projet est fini. Alors. Bonjour Jean-Neuf. Si tu ne t'inclus pas le premier... Ouais. Attends, ok. On fait-tu une petite intro? Oui. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une petite vidéo spéciale, un genre de mini vidéo pour faire tirer les prix pour... Je ne sais pas où vous regardez. Là, voilà. Pour faire tirer les prix pour le calcique. Et puis, aussi pour vous parler de notre prochain calc. Donc, intervention spéciale aujourd'hui. Parce qu'à la fin, on avait... Tu sais, notre autre épisode, c'était long. Puis, on n'avait pas fait tirer. Puis, on ne voulait pas faire ça, tu sais, bâclé. Puis, dans le fond, ça a donné une semaine de plus à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mis entre temps. Je ne sais pas certaine. Je pense que le dernier, c'était le 19 mars. Bon. Il a été mis. Mais, ce n'est pas grave. Il y a vraiment un nouveau projet. Comme disait Émilie, il y a 8 objets finis à part dans le thread. Ça fait que vous avez vraiment beaucoup de chance de gagner pour les objets finis. Quel prix qu'on prend pour les objets finis? 5, 6, 7, 8, 9. On va-tu lui dans les objets finis puis lui dans le chatter thread? Ou disper ça? Là, tu sais quoi, l'autre? Les kits de boi-héritage bébé. Puis le truc puis le pompon. Je pense à ceux que le pompon, ça va aller dans le chatter puis l'autre, c'est... Dans les objets finis? Je préfère, moi, ce cadeau-là. OK. C'est possible. Alors, pour le fil de discussion d'objets terminés, c'est le patron qui est... Bien là, il n'est pas physiquement là, mais le patron pour les bas... Non, c'est pour les bas de bébé. Ah, mais ce n'est pas grave. Mais ça va quand même donner une idée. Non, mais son patron, il n'a pas toutes les tailles dedans? Non, je ne pense pas que c'est la même chose. Oui, mais en tout cas, version miniature, c'est pour les bas... c'est bon. Ah, mais peut-être que je pourrais demander à Christine si elle avait une idée. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle voudrait... Ça a été une bonne pleure. C'est pour qui? C'est Christine des Arts Textiles du Témiscouata qui a un patron... en anglais, je sais, c'est... Haerloom Newborn Baby Socks. Puis en français, c'est bas naissance héritage. Puis au départ, quand elle est sortie son patron, j'avais fait des kits pour... pour les chaussettes pour bébé. Ça vous prend un... dans le fond, un kit de deux mini, là, ça vous fait... ça vous fait une paire. Donc, j'ai mis un kit pour filles, puis un kit pour garçons. Puis là, on filme avec l'ordi, c'est peut-être pas ce que j'ai eu peur. Dans le fond, là, vous avez deux écheveaux minty, un écheveau floride, puis un écheveau de nain. Puis c'est tout sur la base rêverie. Fait que vous pouvez faire, dans le fond, deux paires de chaussons pour bébés naissants. Puis c'est ça. C'est ça qui est ça. Si ça ne vous intéresse pas nécessairement de tricoter pour des bébés naissants, vous avez plein de mini, de toute façon. Moi, j'aimerais faire un mini-là pour mettre dans ma couverture. Ouais, et à deux aussi, tu sais, mettons, ça, tu sais, vous en avez assez pour faire talons hors tête dans les bas aussi. Puis c'est ça, de la fin, le patron, moi, je vais m'arranger avec Christine, la personne qui gagne, écrivez-nous sur Instagram ou sur Ravelry en message privé pour me donner votre adresse courriel. Puis je vais m'arranger avec Christine pour qu'elle vous envoie un coupon pour aller chercher le patron sur Ravelry. Puis je vais envoyer la laine par la poste. Alors, on va faire tirer. Il y a... Euh, neuf. Neuf. Mais dans le fond, on enlève le... Non, neuf. Neuf, puis... Neuf. Neuf, il y en avait dix au total. Bien, il y avait ton poste de départ, puis il y avait neuf projets terminés. OK, parfait. Ça fait que un à neuf. Je vais en rater... Sept. Voilà! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah, c'est cool. En plus, elle en a fait deux, elle, je pense. Utopique sur Ravelry. Voilà. Bravo! Alors, écris-moi... Elle a fait tout ça. Je ne sais pas c'est quoi son prénom. La caméra continue. Non, non, la caméra continue. Bon, c'est juste... On en a eu un petit absent. Fait que écris-moi, puis sur Ravelry, de Amy et Paul, ou sur l'Instagram d'Amy et Paul, puis pour m'envoyer ton adresse postale et courriel. Puis tu vas recevoir le patron sur les petits bas héritages, naissances et la laine. Tout ça. Alors, c'est bon. Je fais un bravo et... Bien, bravo à tout le monde qui ont fait le... qui vont participer au calme. Puis on va faire tirer un prix, comme on fait tout le temps dans le... le fil de discussion aussi, parce que c'est cool, le parti fait des calmes. Puis moi, je ne veux pas que les gens, ça les stresse de finir à temps non plus. Tu sais, je sais que tout le monde a beaucoup de projets de tricot, fait que je trouve toujours ça le fun de faire tirer quelque chose dans le fil de discussion. Fait que dans lui, il y a 50 posts. J'enlève le tien, qui est le post numéro 1. Moi, j'ai commenté une couple de fois, puis toi aussi, fait qu'au pire, on retirera ce qu'on met chez nous. Il y a 50 posts au total? Euh, ouais. OK. Vas-tu marcher? 1, 50, 11. C'est toi, là. Non. Je recommence, oui. Où est-ce? Shit. Euh, attends. Oups, 502, non? Bien, c'est parce que c'est soit moi ou toi, parce que j'ai juste 10 ordres. On est les deux, oui. 10 ordres. Oups, voyons. Attends, mon téléphone. Est-ce que tu peux commencer? T'as encore fait, donc, 1 à 50. Peux-tu mettre 2 à 50? Oui, tu mets, tu mets 2 à 50. 2 à 50. Generate. 23. 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23. C'est Joannie Gagnon. Ah oui, de Laval. Joannie Gagnon. Bravo. Joannie, elle gagne tout le temps des tucs, des kits de tucs. Le pompon, elle avait gagné celle-là quand c'était le netting et là, puis quand c'était mon pompon, puis la laine de Julie Asselin. Bon, bien, j'espère que t'aimes encore. Elle porte beaucoup de tucs, par exemple, puis ça va y faire bien, cette couleur-là. Oui, ça va y faire bien. Alors, tu gagnes un pompon qui nous a été gracieusement donné chez Petite Laine. Il est full beau, hein? Il est vraiment beau, hein? Puis elle m'a dit aussi, j'ai fait un échange avec elle, j'ai donné de la fibre à filer contre la laine filée à la main, puis elle m'avait donné un pompon aussi, puis l'autre était plus beige avec des petits poils noirs, puis moi c'est plus mon genre. Elle m'a dit, ah, pour tirer, je t'en ai mis un blanc, bien, un crème, puis elle dit, tu sais, c'est plus rare, les crèmes, puis ils partent tout le temps vite, elle en en vend à la maison tricotée, puis elle dit, ah, toutes les crèmes, ils vont tout le temps à la maison tricotée. La maison tricotée full beau. Oui, ça serait super beau aussi. Elle n'est pas obligée de mettre le pompon sur la laine de cette tuc-là, non plus assez full beau, hein? C'est beau ensemble aussi. Ça, c'est de la Worstead 100% BFL non traité, puis d'ailleurs, elle a un charle couleur peau nez qui pourrait être beau avec elle, j'espère, elle a fait le beau au blush. Oui, j'ai vu. Ça fait qu'il y a comme des petits speckles aqua, puis la caméra, elle éclaircit beaucoup les couleurs. C'est un peu plus jaune que ça en vrai, puis bien parfait, Joannie, écris-nous toi aussi, donne-nous ton adresse, puis je vais t'envoyer ça en début de semaine prochaine, après le congé de proc, hein? Proc! Parce que là, de toute façon, je vais t'envoyer ça maintenant, ça se rendra pas tout de suite. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, on voulait te parler de notre prochain cas. On a un projet, en fait, on va, je pense que tu vas être capable d'éditer ça quand même rapidement, puis même je pourrais l'éditer comme en 20 minutes, là, celle-là. On n'a pas besoin de mettre rien, même, tu peux juste l'uploader. L'envoyer, oui. Fait que là, y'a-t-il des chances que ça, ça soit sur les autres pendant le podcast? C'est pas probable, parce que j'ai pas commencé encore à être... OK. Bien, mettons, prenons en considération que vous avez pas vu notre épisode 20, qu'on a filmé la semaine passée. Bien, c'est pas grave, c'est la vie. Puis, à la fin du dernier podcast, on était bien excités de partir un cal rose, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de laine rose dans nos stages, puis qu'on n'était pas les seules à triper rose ce printemps-ci. Puis, tu sais, je pense à les filles comme Liz, là, qui a une rose, ou, tu sais, juste, en général, il me semble. Puis moi, j'ai rien de faire, un update sur Réti, puis toute ma laine rose est partie en premier. Fait qu'on dirait que... Même au trunk show chez Purlaine, en général, y'a pas bien du rose, puis du violet, que tu te promenais, là. Fait que, je pense que tout le monde est prêt pour un petit cal, un peu cherry blossom, un peu pétale. Mais, moi, j'avais déjà préparé le hashtag, puis, tu sais, j'ai l'impression qu'on avait parlé de cherry blossom, mais ça n'appelle ça le cal rose. Mais, j'avais préparé le hashtag calroseEP pour Émilie et Paul, parce que calrose, tout ça, là, je pense qu'il existait déjà comme le mot-clé. Alors, on va partir avec un cal rose. Moi, j'ai décidé qu'il y avait très peu de règles, encore. Mais, je pense qu'il y a tellement de choses dans la vie qui ont des règles, tu sais, que je pense que les cales... On veut seulement... En plus, il y a d'autres, vous pouvez double dip. En tout cas, moi, ça me dérange vraiment pas. Il y a le cal loose de Mélina et Lise Taylor. C'est comme un cal pour tricoter un boxy ou un autre, ou un ravello, ou je sais pas, un modèle. C'est-tu ravello, granito? Je me mélange dans les patrons, mais, tu sais, un chandail lousse. Fait que cal lousse. Fait que vous pouvez double dip si vous voulez faire un boxy roll. Il y avait le cal, je pense, c'est... Il y a un cal zwig, 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 avec... Comment que ça s'appelle? C'est pas bon, là, mais en tout cas... Fait que dans le fond... Il y a plusieurs cales, puis on accepte le double diping. De toute façon, on fera pas d'enquête sur les projets, tu sais. Fait que dans le fond, mettons, si vous avez... On laisse les gens qui ont déjà commencé un projet, mettons, que c'est vraiment... Ah, c'est... Wilberry, Wilberry Fiber Co, elle fait le cal zwig. Ah, bon, OK. Fait que si vous voulez faire... Moi, je vais faire un zwig. Fait que si vous voulez faire un zwig, on peut double diping, aller figer dans plusieurs cales. Si vous avez commencé, par exemple, le cal lousse de Lise et Mélina, en autant que ça fait pas trop longtemps, je sais pas, c'est quand... En fait, je pense que leur... Même, je pense que c'est en fin de semaine que ça commence. Fait que, tu sais, essayez d'avoir un castone autour du 1er avril. Tu sais, mettons, que vous avez castonné en fin février... Non, on accepte que le swatch soit fait avant. Ouais, ouais. Si vous avez fait votre swatch et que vous avez pas commencé, ça va. Je dirais, si vous avez déjà une manche de chandail, c'est peut-être un peu trop. Mais, mettons, en général, on avait visé comme du 1er avril au 1er juin. Puis là, je me disais peut-être 1er juillet, dans le sens que c'est... Mais je pense qu'on pourrait essayer de filmer comme mi-juillet pour qu'on... Ça va être du 1er avril au 1er juillet. Les règles sont d'utiliser de la laine rose. Dominance rose. Ça peut être une laine crème avec des spécules quand même assez frais rose. Tu vois, celle-là, elle a une pré-dominance quand même assez rose. Ça, c'est de la laine qui est blanche, mais il y a tellement de spécules roses que, de loin, je trouve qu'on dirait que c'est rose. C'est ça. Moi, j'avais tellement de projets roses que je veux faire pour pouvoir que je tranche et que je prenne... Moi aussi, en fait, j'étais comme... Tu sais, tous mes projets sont en laine rose, pratiquement. De toute façon, comme on dit, on ne peut pas... Je n'écris pas que ce n'est pas grave, mais on peut inspirer quand même. On peut inspirer quand même. Moi, je vais en faire un zweg en lace. Alors, on va voir si c'est un mauvais pari ou pas, mais j'ai fait mon échantillon, puis j'arrive... Parmi règle, en lace, oui, j'arrive sur l'échantillon avec la même grandeur d'aiguille. C'est vrai. Mais il va être vachement transparent. Est-ce que je peux dire que c'est pendant le mois qu'il a choisi ma laine? Oui, c'est Émilie qui a choisi ma laine, puis je suis avec un cas de yarn chicken de malade, comme il dirait en France. Mais j'ai regardé Gabrielle, elle a fait un large, elle a utilisé, genre, 958 m, puis elle a fait des manches longues. OK. Moi, je vais faire des manches... C'est possible, maintenant. C'est trois quarts, mais avec le poignet... Mon poignet va être la même couleur que ma dentelle. J'ai cette couleur-là. OK. Moi, je suis indécise. En fait, tout mon chandail est ici. J'ai 920 m. Mon chandail est là. Il est large. J'aimerais beaucoup faire un châle à ma fille. J'ai acheté en fin de semaine dernière une belle laine bleu poussière. Les couleurs, on l'a vu, c'est vraiment... C'est vraiment pas... Au prochain épisode, on va vous montrer ces laines-là avec le meilleur... C'est ça, c'est sa balle Aries, qui est 90-10. Merino-Cachemire-Milon. Moi, mes deux enfants sont Aries. Avais-tu? Non, je ne savais pas. Verso. En tout cas, la couleur, c'est éclair de chaleur. Ouh! C'est beau, hein? Puis, j'ai choisi un petit patron gratuit, là. Je vous le montrerai au prochain podcast. J'ai pas mes notes. Puis, de toute façon, ça te laisse... Ça ressemble un peu aux rénaux. Ah oui, c'est parfait. Il y a des grosses sections comme de dentelle, parce que je voulais utiliser seulement un écheveau. Puis, il est assez flexible, admettons, que je me rends compte que j'ai pas assez de laine pour, tu sais, le faire autant comme la laine patron. Puis, Charlotte est bien contente. Quand elle a vu la laine, elle était vraiment contente des couleurs. Sinon, j'ai le... Ranchers and Buds, que je vais peut-être commencer. Moi, quand tu devrais castonner, moi, j'encourage Émilie à avoir autant de projets d'entendre avec moi, pour me déculpabiliser. Parce que j'ai cette mâle-ficlaine, je n'ai quatre comme ça, puis je suis allée me voler un écheveau de Ranchi chez mon amie, pour faire le contraste. Ça m'a un petit brun. Oh, le bon. Fait que ça se fait ça, puis ça fait très, tu sais, je vais avoir... Ah, mais il faut vraiment que tu fasses ce projet-là. Je pense que je l'assume, hein, parce que c'est coco de pâques en tabarnouche, mais... Puis, tu sais, le rose... Moi aussi, c'est coco de pâques. Rose et mauve, puis c'est ma vie. Ça a l'air blanc, là, mais c'est pas blanc. Ma peau aussi a l'air blanc. C'est peut-être la couverture aussi qui est trompe, là. Elle nous blasse, tu sais. Anyway, c'est ça. Fait que notre cal rose, 1er avril, ça, c'est le dimanche de pâques. Ouais, ouais, mais c'est pas mal à Pâques. 1er avril ou 1er juillet. Fait que vous avez vraiment tout le printemps, début de l'été, pour vous tricoter quelque chose de léger, de trinternier, de rose. Qui vous fait plaisir. Qui vous fait plaisir, qui vous gagne. Selon le sondage, il y avait quelques personnes rabalouées qui ont dit « nope ». Quoi, ça? Ben, j'avais fait un sondage. Pour cal rose? Pour le cal rose. Ben, si ça vous inspire pas, faites-le pas. C'est ça. Il y a plein d'autres cales dans le CA pour aller pêcher d'autres cales à gauche et à droite. Je l'avais-tu sauvegardée? Non, j'avais peut-être pas sauvegardée. C'est un sondage, là. C'est pas grave. Pour ceux qui ne vous tentent pas, on aura des cales à l'automne. C'est sûr. C'est sûr. Toutes les fois qu'on en finit, on a tout de suite une idée pour en commencer un autre. Fait que pas de soucis. Puis, on va ouvrir un thread sur le rappellerie. Puis, vous pouvez utiliser le hashtag. Ah oui, c'est vrai, c'est tout le temps le fun de le faire tirer dans le hashtag. Fait que si jamais on a trois prix, la prochaine fois, on fera tirer aussi dans le hashtag sur Instagram. Ça, je trouve ça cool aussi parce que tout le monde aime Instagram. Puis, c'est ça. Fait que extraordinaire. On se revoit en hospital. On le voit sur les réseaux sociaux. Puis aussi, je vais faire une petite recommandation de podcast parce que j'ai oublié d'en parler durant l'épisode qu'on a filmé. Puis, j'étais vraiment déçue quand on disait pour m'en revenir chez moi. J'ai dit, oh maudit, j'ai oublié. Mais le temps d'une laine, c'est deux filles qui ont commencé un podcast ensemble de tricot. Je pense qu'on a lancé le mode d'être deux Québécoises ensemble. C'est moins gênant. C'est le fun aussi quand t'as une amie qui fait ça aussi. Ça fait comme une occasion de te voir. Tu sais, nous autres, je sais que ça nous botte derrière un peu à faire la voie pour se voir. Fait que oui, le temps d'une laine, ils sont super sous les filles. Puis, je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui les ont... D'entre vous, hein. Oui, il y en a déjà beaucoup qui les ont découvert. Mais si vous ne l'avez pas entendu. Puis, je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Mais je sais qu'il y a aussi Sœur de laine. Il y a un autre podcast à deux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont en parlé. Puis, je n'ai pas eu le temps de le regarder. C'est des Québécoises aussi? Oui, c'est des Québécoises aussi. Puis, il me semble que c'est ça Sœur de laine. Je ne l'ai pas écoutée encore. Mais, shout out. C'est toujours le fun d'avoir des nouveaux podcasts. Sœurs de laine, épisodes. Ah, OK. Il y a Nancy aussi qui a sorti un podcast Gros Bébé Lou. Je pense que c'est quand même pas mal de gens aussi qui l'ont regardé. En général, les podcasts, je dirais, c'est cool. Je vais m'abonner tout de suite. Je suis la 201e abonnée à Sœur de laine. Mais ils ont juste un épisode. Je pense que chez Petite Laine aussi. Pas chez Petite Laine, ça c'est... Le Sœur de laine, non seulement. J'aime vraiment leur... 206. J'aime beaucoup leur... Esthétique. Leur esthétique. Puis, sur la photo sur Instagram, ils... C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Puis, ils mettent des... Ils suggèrent des patrons. Puis, je ne sais pas. On s'entend à leur affaire, les filles. C'est vraiment beau, leur Instagram. Ça reste à moi. Tu sais, ils vont se forcer un peu plus, je pense. Parce que... Je vois leur photo, puis je suis comme... Oh, merde! Je devrais prendre ma téléphone. Et puis, je pense que ça serait pas de job de faire ça. Tellement beau. Moi, je fais de l'édit de la vidéo. Toi, tu fais de l'embellissement de photos Instagram. Non, c'est ça. Fait que... En tout cas, bien, bravo les filles. Puis... Oh, tu mets votre beau travail. Ça, c'est votre beau travail. On va travailler avec... Ouais. On va se forcer. Ouais, on va se forcer. On va se forcer, nous autres aussi. Bon, OK. Puis moi, je vais castaner mon swag, même si j'ai pas fini mon autre chandail. Ah, bien, regardez, là. Hé, hé, je commence les coats, la gang. Je commence les coats. Puis, j'assume le pole avec mes... Petit graphique. Avec mes lunettes, excusez. Ça arrête top, là, en fait. Ouais, c'est ça. Ça va, ça va bon. OK, fait qu'on vous embrasse, puis on vous dit à bientôt. Soyez sport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501